Ce discours du chef de l'état a été noyé Malheureusement, c'est dommage que la première institution, Artou, ait dit que la campagne de la campagne. Il a dit que automatiquement, les gens se sont communiqués pour nous. Je me pose la question de savoir où se trouve l'information dans la communication du président de la République. Parce que l'information est essentielle dans sa communication durant tout le temps de la campagne et que je garantis la première élection que je donne, le président de la République, des élections démocratiques, transparentes et libres. Je pense que la première élection, c'est l'acteur de la politique, c'est la société civile, c'est la société civile. Je pense que de ce point de vue, si on est au-dessus de la mêlée, c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal, de 1960 à nos jours, c'est la première fois qu'un président soit élu et qu'il démissionne de sa formation politique. Parce que, c'est-à-dire, ce qu'on a fait, c'est un mouvement indépendant, c'est un mouvement indépendant, c'est un mouvement indépendant. C'est le président qui parle. Alors qu'avant, on voulait lui faire croire qu'il fallait, par moi, faire la dichotomie. Soit c'est le président de la République qui parle, par moi, soit c'est le chef de parti qui parle. Et mieux encore, pour la première fois, l'augmentation de la réunion du bureau politique du parti en palais. Ça a commencé par le bureau politique du PS, par le comité directeur du Parti démocratique sénégalais et par, enfin, le secrétaire exécutif national de la paire. Palais, nous avons fait réunion, Palais était devenu une permanence pour les partis politiques qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que, aujourd'hui, il n'y a pas de bureau politique. Voilà. Donc, c'est le fort dommage que nous avons dit ici, mais nous avons dit que le président de la République a déjà une violence. Il est quand même à Dakar, ça a commencé. Entre le camp de Abbas et de Barthélémy Diaz. Et, violence, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de formes. Il y a une violence, aujourd'hui, verbale. Par moment, c'est la plus grande que la violence physique, encore une fois. Parce que, avant, je disais que le cadre, ça a beaucoup écouté, il faut qu'il y ait beaucoup de choses à sortir. Il y a aussi, l'occasion de conquérir, malheureusement, c'est qu'il y a deux fois, quand il y a une violence, effectivement, la violence des hommes. Mais, je vois que la police commence à se déployer, parce qu'au niveau de la SICAP, c'est un quartier. C'est un quartier. Voilà. C'est un quartier. Et on en avait besoin. Parce que, quand même, sur l'Oni, on a échauffé. Ce qui est dommage, c'est que vous avez dit, qu'il y a des filles, 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 qu'il y a des filles. C'est un peu. Donc, aujourd'hui, il y a des filles, qu'il y a encore, il y a des filles, qu'on voit au premier ministre, je dis, la tête de liste de Pasteur, mais, quelque part aussi, vous avez dit, je ne suis pas capable. Parce que, mon compagne, quand j'ai commencé à dire, ils ne ont plus de l'œuvre, ils ne nous ont plus de l'œuvre. Mais, c'est un peu le mot, il y a des filles, 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 Songo. Parce que ce qu'on a écrit partout, c'est que le convoi de Songo a été attaqué. Là, il reste à savoir par rapport au développement de l'IUA. Mais ce que nous avons publié partout, le convoi de Songo a été attaqué. Malheureusement, on a vu des Jakartas calcénés, on a vu Aïdnitoudan, on annonce des blessés. Mais encore une fois, c'était à éviter. Les blessés sont là. Voilà, c'était... Je pense que c'est à éviter. C'est ce qu'on attend d'une campagne électorale. Il faut quand même que Gaï Khaoua t'as un peu cette montée d'adrénaline. Voilà. Parce que, Tamit, campagne présidentielle, ils ont eu la situation de la plus grande présidentielle. Présidentielle, la campagne, ils ne peuvent pas penser à dire que ça aurait été une campagne tentée de violence de bout en bout. Ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi, Djant, nous avons eu la législative. Nous commençons à dire, quatre jours, il y a encore une fois, quatre jours, quatrième jour de la campagne, nous avons eu la violence, nous avons eu la violence, nous avons eu la violence. Je ne sais pas, nous avons eu tout. D'accord. On a l'habitude de dire que la violence, c'est l'arme des faibles. Mais également, avec les réseaux sociaux, les lives, les directs qu'on est en train de faire, ils attaquent les convois et à visage découvert, Taïdi, ils ont eu laissé, ils ont eu laissé. Et est-ce que ça doit être le cas ? J'ai vu ce qui est faux, la bataille de Kafrine, la bataille de Kafrine qui est présidentielle. Mais cette fois-ci, on nous parle de bataille de Kungel. Est-ce qu'on en a besoin, Taïdi ? C'est juste après le discours de Ousmane Sonko à Kungel qu'on a constaté l'attaque. Vous savez, si on a fait un peu l'histoire politique du Sénégal, dans une période récente, où Ablaï Wadi n'a pas été opposé avec Senghor Yav, il n'y avait rien, mais autant de doutes, ils ont eu laissé leur convoi avec des lutteurs qui ont eu laissé et qui ont eu laissé. Ils n'ont pas eu le convoi, mais après, à part cela, on a vu des échafouris qui ont eu laissé. Mais ce qu'on a vu, il a commencé à se dire. parce que, ce que je veux dire, l'insouciance et l'inconscience sont en attaque. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Ousmane Sonko est un premier ministre, là, il part en campagne, mais il faut savoir qu'il y a une sécurité qui est en train et qu'il n'y a pas de la politique et qu'il n'y a pas de la sécurité qui est en train de voir. C'est comme quand le président se déplace, il y a des mythes qui sont en train et qui ne 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 sont en train parce qu'ils font et comme on dit, le Rolf dit, si tu veux que tu ailles, tu n'as pas de la politique. Et, alhamdulillah, parce que, imaginez, là, je pense, peut-être, c'est une posture du premier, du Ousmane Sonko, candidat, tête de liste, qui est en train de se faire. qui est en train et qui est en train et qui est en train de se faire. Mais, si on n'y a pas de la communication, comme aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de plus, c'est mais de moins. Et je pense que, aujourd'hui, on va faire. On va faire des choses dans les cas. On va faire des choses avec un papa, une mère, une fille, une fille, une fille, une fille, une fille, une fille, des choses comme ça. Mais, si on est en train on va dire pourquoi l'animosité. c'est-à-dire qu'il faut qu'on a convoqué des concepts sociologiques. Je pense que, quand on parle de la société, les politiques, Max Weber, c'est-à-dire qu'il est le père de la sociologie. Il faut que, parce qu'il y a un genre de sociologie fonctionnaliste, qui est un genre de sociologie qui peut-être pour le monde, comme ce que l'on fait, la lutte qui est imposée dans les rangs. C'est-à-dire qu'il y a un genre de sociologie qui est un genre de politique qui peut-être que le mal est profond parce qu'il va commencer dans notre famille. Parce que, si on parle de la famille qui a commencé parce que la famille qui est un instant T égale à zéro, nous sommes dans la famille. Donc, la famille qui est un genre qui est un genre de société, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il serait bien que les sociologues parlent de, je ne sais pas, il y a un moyen que les sociologues disposent pour aborder ces véritables questions qui gangrènent les sociétés contemporaines et particulièrement le Sénégal. Malheureusement, malheureusement, l'île est stoppée. Parce que, si on a un peu de l'argent, mais, comme on le dit, si on veut, si on veut, si on veut, je demande et je demande ici solennellement aux partisans d'Ousmane Sonko que m'appelez à la retenue. Vous savez, il y a un peu ce qu'il dit. Quand il a fait la séparation des pouvoirs, il faut que l'on ait un doigt de l'étamide, il faut que l'on ait un doigt de l'étamide tolérable. Surtout, si on est en position de pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en position de pouvoir, ils ont un peu de tolérance, comprendre, mais, c'est un doigt de l'étamide.